Bonjour, merci encore d'être là, d'être aussi nombreux, toujours plus nombreux. C'est une table ronde un peu différente qu'on a voulu faire maintenant, un moment de pause, pour lequel je remplace Fabrice Arfi qui est malade et forfait malheureusement de dernière minute. On a voulu un peu vous raconter comment du côté des journalistes on travaillait sur un objet aussi particulier, aussi vaste, aussi compliqué que Total. Et donc, encore une fois, on a réuni différentes compétences. Christophe Bonheuil, que vous connaissez déjà en tant que chercheur, qui pourra nous parler tout à l'heure un petit peu du lien entre recherche et journalisme. Et puis surtout, Jean-Robert Vialet et Catherine Le Gall qui viennent de réaliser un film que vous avez peut-être vu dans la salle à côté précédemment sur Total. Et puis Mickaël Corellia et Martine Orange de Mediapart qui travaillent sur des aspects différents de Total, dans un rythme différent et qui vont chacun un peu raconter leur expérience, de comment ils ont procédé. Alors peut-être que vous pouvez commencer par nous dire, à propos du film, comment vous avez fait, comment l'idée vous est venue et comment vous vous êtes dit qu'il était possible d'investiguer sur la pieuvre totale. Ok. Bonjour. Donc effectivement, j'ai travaillé avec Jean-Robert Vialet, réalisateur. Donc moi, je suis journaliste. Et pour en fait, la jeunesse du projet, c'est Jean-Robert qui m'a appelé pour me solliciter. Donc je vais lui laisser la parole pour qu'il explique. Bon, en gros, en gros, pour raconter la petite histoire, en fait, la maternité du projet revient à Monique Pinson-Charlot, qui a contacté notre productrice ici présente, Amélie Jouan, du groupe Morgane, et qui lui a dit j'ai lu un super bouquin d'Alain Deneau sur la multinationale totale. Ce serait super d'en faire un documentaire. Et donc Amélie a contacté Jean-Robert, qui a commencé à travailler de son côté sur le projet. Et ensuite, donc, il m'a contacté pour que nous travaillions ensemble. Lui, à sa place de réalisateur et moi, à la place de journaliste d'investigation. Et donc, on a tous les deux phosphoré sur la manière dont on allait s'accaparer du sujet. Et rapidement, on s'est un peu éloigné du traitement d'Alain Deneau, qui est quand même assez historique et philosophique et assez, effectivement, théorique, pour s'interroger sur ce que nous, on voulait raconter sur Total. Et en fait, on se disait tous les deux tout à l'heure, alors que nous écoutions les débats, qu'il y a quatre ans déjà, on s'est emparé de l'angle climatique très... Comment dire ? Après avoir bien réfléchi, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a quatre ans déjà, la multinationale, elle subissait énormément d'assos citoyens. Il y avait une grosse mobilisation des ONG et qu'ils ne pouvaient pas rester insensibles à cela et que forcément, ils allaient devoir réagir à toutes les critiques qui leur étaient faites. Et on s'est demandé justement comment ils allaient s'emparer de l'enjeu climatique et si leurs belles intentions allaient se traduire dans les faits. Et donc, le principe de notre film, et je vais laisser la place ensuite à la parole de Jean-Robert, c'était de se dire, OK, ils ont leur récit, ils ont leur storytelling, qui est que depuis des années, elles passent en fait de multinationales qui étaient hyper importantes pour nous parce qu'elles nous pourvoyaient en pétrole, donc elles avaient cette place de pollution, de pollueuses. Et aujourd'hui, elles nous racontent leur histoire, leur storytelling, qu'après nous avoir pollués, elles vont sauver la planète. Et non seulement ça, non seulement elles vont la sauver, mais ce sont des acteurs indispensables pour le faire. Et que donc, c'était à elles qu'on devait laisser les clés de la transition énergétique. Alors, est-ce que nous, dans notre documentaire, on s'est dit, OK, c'est ce qu'ils nous racontent. Voyons comment cela se traduit dans les faits. Et donc, notre travail a été de confronter leur discours, leur belle histoire, à ce qui se passe en réalité. Et Jean-Robert, qu'est-ce qui se passe en réalité ? Qu'est-ce qu'on a vu ? Bonsoir. C'est vrai que nous, on a aussi une contrainte quand on fait des films, c'est qu'il faut produire des images. En plus du texte. Donc, qu'est-ce qui est dit ? Raconté dans le film, les interviews, ce forme de voix, d'interviews. Mais il y a aussi les images. Les images, c'était très important. Et ce qu'on s'est dit avec Catherine dès le départ, c'est qu'on voulait faire ce film en partie de l'intérieur. Et enquêter, faire des films ou produire des images, je ne sais pas, sur des services publics, des services de police, un commissariat, un tribunal, des choses comme ça. C'est totalement possible. Faire des images à l'intérieur d'une multinationale, totale ou n'importe quelle autre d'ailleurs, c'est sans doute ce qui est le plus difficile, effectivement, de réussir à rentrer dedans. Quel discours on tient ? Comment on leur parle ? Comment on les convainc de nous laisser rentrer et d'observer, on va dire, ce qui est observable en les filmant ? Alors très vite, on a pris contact avec eux. On a beaucoup travaillé d'abord, comme tout journaliste, sur les dossiers qui nous intéressaient. Et puis à un moment donné, on les a contactés en disant, bon, vous nous parlez beaucoup de climat là tout le temps. Vous avez édité des livres et climat. C'est le nouveau discours de Patrick Pouyanné. Ça revient comme un mantra perpétuellement dans le discours. Prouvez-nous que ce que vous nous dites, allez-y, prouvez-nous. Nous, on veut faire un film sur la parole et les actes. Montrez-nous ce que vous faites. Mais nous, on fait des films, donc, montrez-nous ce que vous faites. Mais nous, on veut le voir de l'intérieur. On veut faire une interview de Patrick Pouyanné, d'une part. Mais ça, ça ne suffit pas. Parce que Patrick Pouyanné, c'est bien, c'est du discours. Éventuellement, on peut déjà l'entendre. Mais nous, on veut voir des gens et des ingénieurs au travail. Et donc, je vous avoue que ça n'a pas été su simple. Parce qu'au départ, ils nous ont dit tout de suite, bon, pour une interview de Patrick Pouyanné, il faut voir. On peut essayer de voir si on peut vous l'obtenir. Par contre, pour faire des images à l'intérieur de chez nous, il est hors de question. N'y pensez même pas. Ce n'est pas dans la culture du groupe. Ça ne se fera jamais. On ne l'a jamais fait. Et dès qu'on dit un mot de travers, nous, s'il y a un ingénieur qui lâche un mot, qui fait polémique, les réseaux sociaux s'enflamment parce qu'on est totale. Donc, ce ne sera pas possible. Bon, avec Catherine, nous, on s'est dit, puisqu'ils nous disent non, on va considérer que c'est oui et on va continuer à demander. Et donc, pendant deux ans, tous les mois, on les a se re-sollicités. Et là, je vous parle de travail comme en enquête. C'est bien ça dont il s'agit. Pendant presque deux ans, on les a sollicités régulièrement et revus à l'occasion de déjeuner de manière à essayer de les convaincre de nous laisser rentrer. Et petit à petit, vous savez, c'est assez simple. C'est comme des relations humaines. À force de voir les gens, on s'habitue les uns aux autres. Et d'ailleurs, dans le milieu des journalistes qui travaillent, par exemple, spécialistes d'énergie ou spécialistes d'économie, on revoit des têtes des gens sur lesquels on travaille ou sur des entités sur lesquelles on travaille depuis longtemps. Et à force, on commence sans forcément avoir des relations de proximité, mais on commence à circuler dans des milieux, à se connaître un peu. Là, nous, on les a vus pendant deux ans. Et puis, finalement, au bout de deux ans, ils ont commencé à nous dire, bon, peut-être que ce serait bien, effectivement, vous voyez un peu comment on travaille, etc. Et donc, c'est ça qui a fait qu'on a pu réussir à faire des séquences de l'intérieur. Ici, en France, qu'on a peu gardé dans le film parce qu'elles étaient très anecdotiques, ce qu'ils nous ont emmenés filmer. Ils nous ont emmenés filmer à Pau, dans leur centre de recherche, pour nous montrer tout ce qu'ils faisaient sur le climat et à quel point c'était bien. Mais là, il s'agissait vraiment, on va dire, de recherches de tout petits services qui étaient, au fond, pas très intéressants si on cherchait à décrire exactement la nature de cette entreprise, cette firme d'aujourd'hui. Et puis, ils nous ont emmenés aux Etats-Unis où ils sont de plus en plus actifs, même avant le problème de l'agression ukrainienne par la Russie. Ils étaient déjà très actifs aux Etats-Unis puisqu'ils sont devenus le premier exportateur... Ils produisent du gaz. Ils ont plusieurs affaires aux Etats-Unis. Mais ils sont aussi devenus le premier exportateur de gaz américain vers l'international, donc de gaz de schiste, puisque le gaz américain est du gaz de schiste aujourd'hui. Donc, on a été à Houston. Donc, nous, la base de notre travail, c'est appuyer là-dessus en disant, on les observe, on fait une interview de Pougané, on essaye de rentrer à l'intérieur, on les observe. Et ensuite, on mélange la parole et les actes. Et en même temps, progressivement, qu'on a commencé à mieux les connaître, à les approcher, à voir des séquences, on s'est dit comment on met ces paroles, leurs paroles, en regard d'une autre réalité, de celles qui ne nous racontent pas. Et l'autre réalité, c'est effectivement ce que plein d'autres gens travaillent déjà à ce moment-là, ce que les Amis de la Terre et les 6 ONG à leur côté international. Les Ougandaises travaillaient sur le projet Tilenga Icop, sur le projet Ougandais d'exploitation pétrolière. Voilà, des gens qu'on a rencontrés aux Etats-Unis, au Texas, qui se battent des mères de famille contre le gaz de schiste. Et on a essayé de mettre ça en résonance. Et ça a été ça, la base de notre enquête, la parole, et concrètement, sur le terrain, les actes, et éventuellement des contradictions. Combien de temps vous avez tourné sur place, au final ? Un film comme ça, ça prend... Là, il y a eu le confinement. Donc si je retire, on va dire, si je soustrais les temps de confinement, un projet comme ça, ça prend bien deux années de travail à temps complet, en travaillant que sur un projet comme ça. Et en temps effectif de tournage, mais ça ne veut pas dire grand-chose, parce que l'après-enquête, l'enquête, la post-enquête après le tournage, on va dire, le montage, ça, ça prend vraiment beaucoup de temps, mais en temps de tournage, je pense qu'on a tourné avec une caméra, on va dire concrètement, Catherine et moi, à l'étranger, en Ouganda, aux Etats-Unis, en Europe, entre 40 et 50 jours, je pense, de tournage effectif. Mais pour moi, j'ai travaillé à partir de 2018, de 2019 à temps complet sur ce projet. On l'a fini en octobre, là, 2022. 2022. Et bon, il y a eu un peu de confinement, donc je ne travaillais que là-dessus. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises, en étant sur place, en étant à l'intérieur, que vous n'auriez pas pu connaître sans un tel procédé ? Alors, ce qui s'est passé à l'intérieur, bon, certains, peut-être, ont vu le film ici, mais ce qui s'est passé à l'intérieur, c'était très intéressant. C'est-à-dire que c'est très, 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 très contrôlé quand on filme à l'intérieur d'une multinationale. Je veux dire, ils ont un service, qui s'appelle le service de presse, mais c'est complètement, c'est un mot totalement abusif. Service de presse, ça devrait s'appeler, comme ça s'appelle traditionnellement, un service de communication. Ils nous ont expliqué, d'ailleurs, à l'intérieur, quand on a commencé à discuter avec eux, et ça, c'était une information intéressante, des informations qu'on a en off comme ça, et ils nous ont dit, oui, là, nous, le mot d'ordre dans l'entreprise, et ça, je me rappelle, c'était 2000... Je pense juste après le confinement. Le mot d'ordre, chez nous, c'est de... On évite de communiquer sur les fossiles, sur les énergies classiques, traditionnelles, sur l'industrie extractive. On ne communique plus là-dessus. Là-dessus, on fait de la communication défensive. Par contre, sur les énergies renouvelables, on fait de la communication offensive, et on y va à fond. Donc, voilà, nous, on rentrait dans cette case-là, au fond, quand on est rentré chez eux, quand on leur a dit, prouvez-nous que vous faites des choses, puisque vous nous dites que vous faites des choses sur la question, sur les problèmes climat et sur les énergies renouvelables, allez-y, montrez-nous. Ils se sont dit, bon, on a peut-être, là, une possibilité de les convaincre. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous ont, on va dire, d'une manière organisée, des réunions sur mesure. Moi, je voulais filmer le... Je leur ai demandé de filmer plutôt des séquences que des interviews, donc plutôt des ingénieurs au travail, et ils ont interprété ça. Quand on leur a demandé de filmer des intelligences au travail, ils ont interprété ça en disant, on va leur organiser des réunions sur les éoliennes, sur les trucs. Donc, des réunions qui sont vraies fausses, on va dire. C'est-à-dire que c'est les vrais ingénieurs qui travaillent vraiment sur ces sujets-là, mais ils ont re... entre guillemets, mis en scène, ils ont réuni, de manière complètement informelle, c'était pas une grosse mise en scène, mais ils ont réuni les ingénieurs en disant, bon, refaites une réunion comme vous avez l'habitude, voilà, avec ça. Et nous, on a filmé ça, et c'était formidable parce qu'on avait finalement sous les yeux la fabrication d'un greenwashing à l'œuvre. Et c'était ça qui était intéressant, et c'est ça avec... Et ça, on s'y attendait pas, on ne devinait pas que ça allait... On n'a pas deviné que ça allait se passer comme ça. Mais donc, nous, on l'a complètement accepté. Donc, évidemment, vous imaginez que maintenant, ils sont très peu contents et qu'ils considèrent qu'on les a manipulés d'une certaine manière en leur disant, mais nous, en fait, on a juste... Et c'est ça, le travail de journaliste aussi, c'est de savoir, à un moment donné, quand vous avez des interlocuteurs et que vous allez vers un interlocuteur en lui demandant de s'exprimer sur son sujet, vous êtes là, et le travail de journaliste et de réalisateur aussi, c'est évidemment d'observer ce qui se passe, ce qui vous est dit, et de réussir à poser une analyse sur le fond de ce qui est dit, mais sur la forme aussi, sur comment c'est dit. Et là, c'était très intéressant parce qu'on a pu effectivement observer ça dans les séquences du film. À ce stade, nous, on va rappeler quand même que Total Energy a été invité à confronter son storytelling à des réalisateurs, des journalistes d'investigation dans tous les domaines, etc., à chacune des tables rondes qu'on a organisées aujourd'hui, puisque c'est la règle en matière de journalisme de toujours donner la parole à tout le monde, notamment ceux qui sont mis en cause, qu'ils ont décliné après avoir un peu hésité. Et puis, qu'ils ont fini même par nous adresser un courrier, comme le disait Edouard Plenel au début de l'après-midi, de mise en garde pour nous dire attention quand même à ce que vous dites cet après-midi. On vous regarde et si nécessaire, on vous attaquera en justice si jamais il y a de l'iffamation. Donc, c'est très surprenant. Nous, on n'avait jamais reçu un courrier de ce type avant une réunion comme une sorte de quasi censure préalable, en tout cas de mise en garde préalable étonnante. On se dit que du coup, ils ont dû être hyper vigilants avec vous. Qu'est-ce qu'ils ont demandé comme contrôle sur vos images, sur votre propos pour un film de ce type ? D'abord, quand vous disiez qu'est-ce qu'on a appris à l'intérieur de la multinationale, moi, je voudrais quand même dire quelque chose. C'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de salariés, parce que ça, on le sait, parce qu'on les a vus, qui croient à l'histoire que l'on raconte Total. C'est-à-dire que Total a un discours de greenwashing, mais les salariés à l'intérieur de l'entreprise croient ce que leur raconte l'entreprise. Donc, avec Jean-Rombert, on en a beaucoup discuté et on s'est dit, comment ça se fait ? Ils sont quand même aux premières portes pour voir que ce n'est pas le cas, que ce n'est pas vrai. Et on s'est dit qu'on pense, et ça, ça peut avoir un effet miroir avec nous, c'est-à-dire qu'ils sont un peu dans le déni. Ils sont un peu dans le déni du travail qu'ils font et dans leur manière... C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour supporter de travailler pour Total, et aujourd'hui, c'est encore plus dur parce qu'ils subissent effectivement l'affront de la société civile, à un moment donné, ils ne peuvent pas se regarder dans le miroir en se disant, oui, je détruis la planète. Et que donc, ce discours qu'ils nous disent tous les jours, les salariés le reçoivent et finissent par le croire. Donc ça, c'est ce que je voulais dire qu'on avait appris au sein de la boîte. Après, concernant notre travail d'enquête et la manière dont nous avons été cueillis à Total, c'est vrai qu'on a mis énormément de temps à rentrer dans la boîte, mais une fois qu'on y était, on a, je dois dire, on a un peu halluciné parce que, de la part du service de presse, il y avait comme une sorte, je dirais, de naïveté. C'est-à-dire qu'ils pensaient sincèrement qu'en nous faisant rentrer dans leur boîte, alors on allait pouvoir relayer leur discours et non pas, évidemment, qu'on allait prendre parti pour eux. Ils savaient très bien qu'on allait avoir un regard critique, mais que quand même, notre documentaire pouvait leur servir pour communiquer et pour relayer cette fameuse histoire qui nous le raconte. Or, il faut savoir que, enfin, je veux dire, Jean-Robert et moi-même avons un pédigré et une production journalistique qui montrent clairement que ce ne serait pas le cas et que ce ne serait jamais le cas. Et pour autant, dans la manière dont ils ont oeuvré avec nous et dont ils ont communiqué avec nous dans les moments intimes aussi, parce que ce qui est assez étonnant quand on tourne, c'est qu'on vit un quotidien avec les gens qui nous amènent sur les lieux. Et donc, on n'a pas senti réellement de méfiance. On a senti presque une sorte de confiance qui est indispensable, d'ailleurs, pour nous mener sur leurs lieux de production. mais il y avait toujours cet espoir de leur part qu'on allait relayer leur discours. Et nous, avec Jean-Robert, on disait, mais enfin, évidemment qu'on va avoir un regard critique. Évidemment que, par exemple, aux Etats-Unis, on va aller voir les opposants qui s'opposent au gaz de schiste. Évidemment qu'on va aller en Ouganda détricoter leur histoire. Et donc, on était assez étonnés, finalement, de cela. Et je pense que, quelque part, pour Clore, il y a d'un côté, je dirais, les salariés dont font partie le service de presse qui sont dans cette sorte de déni et qui, quelque part, ne peuvent pas, en termes de responsabilité individuelle, aller jusqu'au bout de l'horreur, entre guillemets, ou en tous les cas, du côté négatif de leur profession. Et de l'autre côté, on a effectivement rencontré Patrick Pouyanné et on a discuté avec Patrick Pouyanné. Et là, on a affaire, pas à un salarié, mais à un représentant de Total, le PDG, qui, lui, sait très, très bien ce qu'il fait. Et je pense qu'effectivement, du côté du service de presse, il y a cette façon d'être salarié et de ne pas endosser sa responsabilité. Et de l'autre, David Pouyanné, à qui on a donné la parole et qui a pu porter cette parole de Total, qui a pu défendre son bilan, qui a pu défendre sa stratégie. Et je pense que, du coup, c'est finalement un travail assez objectif de ce point de vue-là. Et donc, voilà, on est rentrés. On a tiré la stufe scientifique moelle de ce que nous, on a compris. Et la stratégie, la responsabilité et toute, finalement, l'énormité de leur action est portée par Patrick Pouyanné dans le film. Mais mis à part ça, on n'a pas eu spécialement de... Non, mais il n'y a pas de convention. Si la question est très précise, il n'y a pas de convention entre eux et nous de tournage. C'est-à-dire, tout ce qu'on filme, il n'y a pas un accord écrit, une convention de tournage ou même un accord oral qui nous oblige à leur montrer quoi que ce soit avant la fin. Et je dois dire, d'ailleurs, qu'ils ne nous ont pas demandé de voir le film avant la diffusion. Donc, ils ont respecté cette absence de convention qui était un fait dont on a discuté oralement en disant, nous, de toute façon, évidemment, dans une éthique journalistique, c'est impensable. Donc, ça, ils nous ont dit, on le comprend bien, etc. On reste comme ça, très bien. Vous tournez les séquences et vous en faites ce que vous voulez. Et vous l'évoquiez en deux secondes tout à l'heure. Vous avez eu un retour après le film ? On a eu un retour un mois après le film. Un courrier du service de presse. Je pense qu'ils ont pris le temps du juridique, d'abord, pour voir s'ils trouvaient quelque chose de diffamatoire dans le film. Mais bon, ça, c'est une supposition. Je n'en sais rien. Voilà. Ils nous ont renvoyé un courrier circonstancié, assez long, au nom du service de presse, nous disant à quel point... Nous disant tout le mal qu'ils pensaient de nos méthodes journalistiques, justement, à quel point nous étions... Enfin, à quel point cette immersion, cette petite immersion qu'on avait fait chez eux et tout ce qu'on avait fait par ailleurs, qu'on ne leur avait pas dit alors qu'on tournait chez eux, ce qui est quand même, dans le travail journalistique, un peu normal. Je veux dire, on n'est pas là pour... On n'étale pas tout ce qu'on fait. Ils nous ont dit à quel point ils pensaient tout le mal qu'ils pensaient de nos méthodes et... Voilà. On va faire tourner un peu la parole, juste parce que c'est intéressant du point de vue du monde de l'information et de celui de la communication. Est-ce que ce film, qui a donc été diffusé sur Arte à l'automne, vous pensez que vous auriez pu le diffuser sur une autre chaîne ? Sous cette forme-là, non. Là, je crois qu'il y a eu France Télévisions, c'est le Cache Investigation, c'est sur France Télé. Il y a France Télé qui vient de faire quelque chose sur les multinationales et avec des passages sur Total. Je ne l'ai pas encore vu parce que c'était il y a quelques jours. Mais en fait, il reste très peu de place à l'investigation, soit dans des émissions très formatées, entre guillemets, comme Cache ou Envoyé Spécial, je pense que ça existe encore, ou des choses comme ça, à complément d'enquête, qui sont sur les chaînes France 2, France 3, France Télévisions. Mais c'est vrai que pour l'espace un peu plus créatif, de gros films d'enquête comme ça, il ne reste guère que Arte chez les diffuseurs, dans lequel on peut faire des grosses investigations longues de cette durée-là, qui ont une écriture-investigation, mais qui sont quand même, on va dire, au niveau de l'écriture, pas formatées sous forme d'émissions régulières. Donc c'est un peu le seul espace où on peut faire des films comme ça aujourd'hui. Merci. Christophe Bonneuil, vous êtes interrogé vous-même dans ce film, d'ailleurs. Vous êtes chercheur, et on voit bien, on l'a vu lors des précédentes tables rondes, et on le verra par la suite, le rôle qu'ont les chercheurs dans la connaissance qu'a le grand public de l'activité totale. Qu'est-ce que peut apporter le journalisme par rapport à toutes ces recherches qui sont déjà faites d'un point de vue écologique, économique, financier, etc.? D'une part, je dirais que la façon dont j'ai travaillé n'est pas si différente de ce que vous nous racontez. C'est-à-dire un travail d'approche, une liberté, et ensuite une lettre de récrimination, qui, moi, c'était pas une lettre, c'était un communiqué de presse, de total scandalisant du fait que nous trois, les auteurs de la publication, ne les avions pas contactés. Alors, en fait, on les avait contactés, mais on n'avait pas contacté le service de presse. On était des chercheurs. On avait contacté la directrice des archives, puis on avait contacté des anciens ingénieurs qui avaient travaillé à la direction environnement. Donc, on avait fait les choses tout à fait comme on doit le faire lorsqu'on lance une recherche. Et donc, il y a eu effectivement cette espèce de retour de bâton à la fin avec des accusations que nous n'aurions pas respectées certaines choses, alors qu'en fait, on avait travaillé tout à fait normalement. Mais finalement, le travail d'approche, l'entrée dans les archives, ça s'est fait de façon assez simple aussi. Peut-être pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en France, quand j'ai demandé l'accès aux archives, ça devait être début 2020, il n'y avait pas encore de grands procès climatiques médiatisés. Donc, les journalistes français n'étaient pas encore passés par là. Et donc, en tant qu'historien, on pouvait demander accès aux archives. Les archives n'ont pas encore été supprimées. Et donc, voilà, j'ai dit, je suis historien, je m'intéresse aux chocs pétroliers, aux débats sur la crise environnementale des années 70, à l'investissement dans les énergies solaires de ELF et de Total. Est-ce que je peux regarder vos archives ? Et il y a des archives très bien organisées. Quand même, ELF, c'est une ancienne société nationale, donc ils ont le devoir de maintenir des archives. Total, c'était une très grosse entreprise. Ils étaient détenus à un tiers par l'État. Et donc, dans les années 80, ils avaient un super... Depuis les années 80, ils ont un super service d'archives. Et donc, en tant que directeur de châche au CNRS, j'ai eu accès facilement à tout ce qui allait jusqu'au début des années 2000. Donc, tout le reste, par contre, c'est difficile d'accès. Vous auriez refusé un journaliste, vous pensez ? Je pense que oui. Oui, je pense que oui. Et pareil avec les cadres qui suivaient le climat à la direction environnement de ELF et Total. L'approche a été aussi étonnamment facile. Ce n'est pas des repentis, c'est des ingénieurs qui croient vraiment à ce qu'ils ont fait, qui sont fidèles à leur entreprise, mais qui connaissaient le danger du changement climatique depuis les années 80, 90. J'étais effectivement parfois étonné par ce que tu as appelé une naïveté. Le celui qui suivait le climat dans les années 90, il me dit par téléphone, on se voyait pour la première fois, c'était pendant le Covid, ce n'était même pas un entretien en live. Ah, c'était super. À l'époque, on avait des VSNE, donc c'est les ingénieurs qui ne faisaient pas le service militaire, ils pouvaient travailler en entreprise à l'étranger. Total et ELF avaient cette manne et je les casais dans les meilleurs labos du monde. Il y en avait chez Hansen, au NK, en Angleterre, en Allemagne. en fait, il me disait, cash, qu'il plaçait des gens dans tous les meilleurs labos climatiques du monde, là où étaient les experts qui rédigeaient les chapitres des rapports du GIEC et il disait, grâce à ça, j'avais mes entrées, je discutais avec eux, etc. Voilà le genre de choses où on est parfois surpris par ce qu'on apprend, alors que ce n'est pas du tout des repentis. Il y a des repentis, il y en a eu aux Etats-Unis, l'ancienne chercheuse de General Motors et puis un ancien chercheur de Exxon qui ont été auditionnés et qui, eux, vraiment livrent beaucoup d'informations. Dans le cas français, je n'ai malheureusement pas eu de retraités repentis qui nous ont écrit pour nous faire fuiter des choses ou nous donner des informations, mais malgré tout, une possibilité de recouper les entretiens avec les archives, avec les sources publiées. Et donc, voilà, je dirais très souvent les historiennes et les historiens ont un discours un petit peu en surplomb en disant nous, on est plus sérieux que les journalistes, on est plus sérieux que les juges et on a une autre forme de vérité. Je dirais en fait, non, on partage finalement une même démarche de recherche de vérité, des mêmes techniques d'enquête, notamment pour rentrer sur un terrain. Ce que vous avez raconté, c'est assez proche finalement de ce que moi, je fais. Et puis, des techniques de recoupement et de critique des sources et le fait d'avoir pu croiser des entretiens avec des archives, c'était très important pour moi pour avoir le sentiment que je touchais quelque chose qui était réel. Alors, je dirais qu'il peut arriver que quand un sujet a été trop touché par des journalistes, il est plus difficile d'accès par d'autres ou par des historiens parce que ça devient un sujet chaud, les archives sont fermées, il y a des documents qui disparaissent, etc. Mais il se trouve qu'il y a aussi d'autres situations, on est dans une situation de synergie où pour produire du travail historien, on va bénéficier de ce qu'ont fait les journalistes, de ce qu'ont fait les activistes, de ce qu'ont fait les juges et c'est ce qui s'est passé aux Etats-Unis dans le cadre des procès du tabac. Dans le cadre des procès du tabac, Philippe Maurice a été obligé de verser des archives internes qui ont été scannées, qui ont été sur Internet et c'est grâce à ça que les historiennes et les historiens ont pu travailler et qu'il y a le livre Golden Holocaust de Robert Proctor qui est un énorme pavé sur toute la fabrique du mensonge par l'industrie cigaretière. Finalement, c'est grâce au travail des journalistes et des juges que ça a pu se faire. Donc parfois, vous nous donnez, vous nous aidez à accéder aux sources. Martine Orange, tu as l'habitude depuis des années de travailler sur les entreprises. Quelle est la spécificité pour toi d'une gigantesque entreprise, d'une multinationale comme Total ? Comment on travaille dessus ? Est-ce que c'est différent du travail que tu peux faire sur une entreprise beaucoup plus modeste ou plus classique ? Alors, reste de questions. D'abord, je voudrais confirmer quelque chose que tout le monde a dit avant, c'est que la communication maintenant dans les multinationales est quelque chose d'extrêmement verrouillé voire quasiment impossible. et qu'à l'inverse, il y avait chez Total, je ne sais pas si ça perdurera par la suite, une volonté, une fois, de parler, de prouver, de convaincre, de montrer qu'ils faisaient des choses, ils n'étaient pas insensibles aux discours qu'on leur tenait. et il y avait plutôt une ouverture même sur les archives qu'on ne rencontre pratiquement plus dans aucune multinationale aujourd'hui en France. Donc, il s'est, je pense, parce que il y avait, comme tout le monde en a témoigné, aussi une conviction interne, une culture d'entreprise où tout le monde est un peu convaincu qu'ils essaient de trouver des solutions, ils travaillent pour améliorer les choses, quoi, je veux dire. Et donc, et avec un certain déni sur un certain nombre de choses. Après, sur la difficulté sur les multinationales, alors d'abord, je vais rappeler une chose, c'est que c'est une multinationale pétrolière et gazière et c'est pas anodin parce qu'il faut bien constater que le pétrole et le gaz, il n'y a pas beaucoup de pays producteurs qui sont des pays ouverts et démocratiques. Et j'en connais certains, la Norvège, les Pays-Bas, les Royaumes-Unis, mais pour le reste, je veux dire, donc ça veut dire qu'il y a déjà, à la base, des difficultés, déjà, de comprendre comment sont les liens entre les pays producteurs et les multinationales, comment les régions les problèmes que ça pose et les problèmes de corruption, surtout déjà, que ça pose dans un certain nombre de pays, bon, on ne va pas raconter le Congo, etc. Et donc, à chaque fois, comme en plus, c'est des pays où il n'y a pas beaucoup de presse, où il n'y a pas d'informations libres qui circulent, déjà, on rentre déjà dans des domaines d'opacité qui font que c'est assez difficile à prendre la mesure des projets, de comment ça se passe, etc., etc. Bon, si vous voulez, les accords, par exemple, on va prendre le cas le plus, les accords que Total avait avec la Russie à Yamal ou qui étaient absolument exceptionnels, ça a toujours été très difficile de comprendre un peu quelle était l'ampleur de ces contrats. De la même façon, les liens qui existent entre Total et le Qatar et le Qatar, Total, ayant quasiment fait le Qatar au départ, puisque c'est lui qui a permis le financement de la première explosion de ce formidable gisement gazier qui est partagé entre le Qatar et l'Iran. Et donc, on a du mal à comprendre exactement quels sont... Parce qu'on rentre dans des problèmes diplomatiques, géopolitiques, de corruption, de choses comme ça, et tout ça fait que c'est très compliqué à avoir une... 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 une lumière claire des choses, en sachant, en plus, que la concurrence existe aussi et que les petits camarades d'Exon, Shell et BP ne sont pas non plus totalement innocents dans tout ces... dans un certain nombre de choses quand on voit sortir des dossiers. Voilà. Michael Correa, toi, tu as sorti plusieurs enquêtes récemment sur Total, certaines historiques sur la culture du déni, du secret, d'autres sur des projets à venir en cours. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu fais, comment tu travailles, comment on se fait des sources face à une multinationale de ce type ? Alors, déjà, juste un petit truc avant de commencer. Dans la lettre de mise en garde qu'on a reçue de la part de Total Energy à l'égard de Mediapart, ils ont quand même parlé vraiment de... ils ne voulaient pas servir à nouveau de bouc émissaire, ils ont dit. C'est vraiment pour reprendre leur terme de bouc émissaire et de fonds de commerce. Et moi, je veux rappeler quand même que le travail que je fais, en tout cas, en tant que journaliste, pourquoi je m'intéresse de près à Total, c'est pour, comment dire, pour remettre un peu l'église au centre du village climatique. Ça veut dire qu'il y a quand même un discours qui est là depuis une trentaine d'années, qui est quand même assez ancré dans une logique néolibérale, de dire que la lutte contre le changement climatique, ce serait une question de discipline individuelle, qu'au fait, le changement climatique, ce serait la somme, un peu la conséquence funeste de la somme de nos responsabilités individuelles. Alors, sachant que ce discours-là, c'est un discours qui a été produit par les industries fossiles. Je rappelle que le concept même d'empreinte carbone, c'est BP au début des années 2000, le géant pétrolier BP qui va mobiliser un grand publicitaire pour nous dire qu'il faut qu'on commence à être attaqué, il faut que vous trouviez quelque chose pour détourner l'attention politique vers le consommateur et non plus vers les entreprises. Le but déjà d'enquêter, c'est donc retourner un peu ce discours-là. Et pour rappeler, bien évidemment, il y a quelque chose qu'on doit quand même tous avoir en tête en termes de responsabilité climatique, c'est qu'on le sait depuis à peu près maintenant à peu près 5-6 ans, on estime qu'il y a 100 multinationales énergétiques dans le monde qui sont responsables de 71% des gaz à effet de serre qui sont émis depuis 1980. Donc, se pencher sur les multinationales et qui plus est Total, ce n'est pas une obsession de journalistes ou le but, ce n'est pas d'en faire des boucs émissaires. Alors après, pour enquêter, oui, comment on enquête, comment on a des sources ? En fait, c'est très simple, c'est que moi, je fais un travail relativement modeste dans le sens où, en fait, tout est déjà là devant nos yeux. C'est assez simple à trouver. Moi, rien qu'en 2022, j'ai comptabilisé qu'il y avait 20 nouveaux projets qu'avaient lancés Total. Et en fait, il suffit déjà de les passer au tamis, au prisme de ce que nous dit la science pour essayer déjà de dévoiler à quel point ce sont des bombes climatiques qui sont en préparation. Alors, le tamis de la science, il est énorme. On en a déjà parlé depuis un peu le début de la table ronde. Ça va de l'Agence internationale de l'énergie qui est très loin d'un train repère d'écologistes qui nous dit qu'il ne faut plus du tout de nouveaux projets à partir de 2021, enfin, dès aujourd'hui, pour rester dans les clous climatiques. C'est le GIEC qui nous dit que tous les infrastructures fossiles en cours sont déjà panifiées et nous font sortir des clous. C'est l'ONU et les scientifiques qui nous disent chaque année, il faut baisser de 4% la production de pétrole par an pour rester dans les clous climatiques jusqu'en 2030 et 3% par an jusqu'en 2030 la production de gaz. Donc rien que ça, moi, j'appelle ça l'épreuve de la calculette. Il suffit de passer n'importe quel projet de total à cette épreuve de la calculette-là parce que, comme tu disais, Christophe, quand on mène une enquête, moi, j'ai une formation de scientifique. C'est vrai que quand je mène une enquête, après, en plus, c'est tout le processus aussi de fabriquer sur l'enquête qu'ont la Mediapart, il y a beaucoup de parallèles avec la production d'un papier scientifique, en termes de comment on croise les sources, comment on solidifie les faits, etc. Et je trouve qu'il y a déjà un premier travail vraiment journalistique d'intérêt général de passer au prisme de la science les différents projets qui sont annoncés par Total et dévoiler ces bombes climatiques qui hypothèquent. C'est vraiment des bombes climatiques qui hypothèquent notre avenir et celui de la jeunesse. Donc là, on est vraiment dans un travail, pour moi, très simple de travail d'intérêt général. Après, l'autre façon, un autre champ qui est en train d'un peu s'ouvrir aujourd'hui, c'est une des enquêtes que j'ai sorties en décembre dernier. En fait, j'ai envie de dire qu'un peu au même titre qu'à l'optimisation fiscale, on est en train de voir du côté multinational de l'optimisation carbone. C'est-à-dire que le prix du carbone est de plus en plus élevé. Là, on est à peu près à 100 euros la tonne ou à 100 euros la tonne de carbone sur les marchés. Il y a encore 5 ans, on était plutôt autour des 20 euros. Donc, on voit qu'il y a vraiment une optimisation de la part des grandes entreprises pour dissimuler ce carbone-là. où Gillette Renan en parlait un peu durant les tables rondes précédentes. Il y a tout ce discours très fallacieux de Total de dire qu'on va compenser nos émissions de carbone. C'est le nouveau discours de greenwashing des entreprises. L'ONU a encore sorti juste avant la COP27 un grand rapport pour essayer de pointer du doigt ce discours de compensation carbone des entreprises. Pour faire simple, le but de ces boîtes-là, et notamment de Total Energy, c'est de planter des forêts et de dire ensuite ces forêts, elles vont capturer autant de CO2 par an et on va les retirer de notre bilan carbone. Ce qui se passe encore une fois pour refaire cette question-là de l'épreuve de la calculette et du thème scientifique, au fait, quand on se penche sur les projets de Total et c'était ça ma dernière enquête, on se rend compte que le compte n'y est pas du tout. La dernière enquête, c'était sur le grand projet de compensation carbone qu'à Total Energy au Congo. Là, depuis un peu moins d'un an, ils ont commencé à planter une forêt gigantesque de 40 000 hectares. 40 000 hectares, c'est quatre fois la superficie de Paris. On s'est rendu compte durant l'enquête, et notamment grâce à des sources locales, qu'il y avait plusieurs centaines de paysans qui avaient été dépossédés de leurs terres. Ils ont été très peu compensés, en moyenne 1 euro, 1 euro l'hectare. Ça veut dire que Total Energy n'a même pas... Ils ont l'argent pour compenser ces paysans. Ils ont vraiment fait le minimum. Ils ont lâché en tout 70 000 euros pour s'approprier une surface quatre fois plus grande que Paris. En fait, quand on fait le calcul, on se dit mais tout ça, pourquoi ? Quand on fait le calcul, on se rend compte que tous ces arbres qui vont être plantés, cette forêt artificielle qui fera 40 000 hectares, qui est plantée au détriment des conditions de vie matérielle des paysans congolais, en totalité, quand j'ai fait le calcul, on se rend compte que ça va absorber sur la totalité du projet, donc c'est à peu près 20-25 ans, ça va absorber que 2 % que ce qu'est Met Total en une seule année. Donc rien que ça, c'est très simple, encore une fois, c'est des calculs, c'est un travail d'enquête relativement modeste, ça permet de dévoiler quelle est la superchurie en tout cas d'un certain discours climatique de Total. Deux dernières choses que Christophe en parlait aussi en parlait un peu, on sait qu'il y a tout un champ journalistique que j'ai commencé un peu à débeiller, c'est effectivement la fabrique du déni. Comment depuis 30 ans, comment le fait que Total, c'est depuis 1971 que ces activités sont nocives pour le climat, là, il y a tout un champ d'enquête qu'il faut dévoiler, c'est du travail d'archives. Effectivement, en juin dernier, on avait sorti, en tout cas, j'avais sorti une enquête qui démontrait comment Total Energy avait saboté sciemment en 1990 une mesure européenne de taxe carbone qui devait être ensuite élargie à l'échelle internationale. Les scientifiques nous disent que le sabotage de cette mesure de taxe carbone nous met 30 ans d'action, de retard climatique par rapport à ce qu'on devait faire. Donc là, il y a une vraie responsabilité juridique de Total Energy par rapport à ce sabotage de cette mesure européenne. ça pose plein de questions aussi, encore une fois, plein d'alliances à faire. C'était la table ronde précédente sur la question de la justice. Et effectivement, là, quand on a des preuves journalistiques du sabotage d'une mesure européenne qui nous a mis 30 ans de retard climatique par rapport au défi qui nous attend, effectivement, il y a la question de la justice et de la réparation qui se posent. peut-être la dernière chose à dire et un peu par rapport aux nouveaux outils d'enquête qu'on a et qu'on commence à mobiliser ou que je commence à mobiliser à Maudiapart, c'est que c'est de plus en plus difficile pour ces grandes boîtes-là et notamment pour Total Energy de masquer le fait qu'ils polluent. Il y a une enquête que j'avais sortie début 2022 sur toute une annonce qui avait fait Total sur ces premières livraisons de gaz qui serait neutre en carbone et en fait, grâce à des images satellites, j'avais pu obtenir des données du site d'extraction gazier d'où venait cette cargaison de gaz. C'était un site qui était au large de l'Australie et on s'était aperçu avec ces données-là qu'il y avait des fuites gigantesques de méthane. Le méthane, je rappelle, c'est un gaz à effet de serre qui est 84 fois plus réchauffant que le CO2 sur 20 ans. C'est un gaz extrêmement puissant et on a pu comme ça encore une fois en refaisant les preuves de la calculette démontrer à quel point il y avait un véritable mensonge derrière le fait que c'était un gaz neutre en carbone mais au fait qu'il polluait extrêmement. Grâce aux outils satellites, on a toute une nouvelle forme de journalisme ce qu'on appelle aussi l'enquête en open source. On travaille notamment, il y a des gens de stop, il y a COP qui sont là. Je vous conseille de suivre par exemple un compte Instagram qui s'appelle le pipeline de Patrick où en fait on peut suivre régulièrement, il y a des postes qui sont là tous les 2-3 jours, on peut suivre à travers des images satellites comment ce pipeline-là de Total en Ouganda, ce fameux projet dont vous a parlé dès le début de cette journée, on peut suivre un peu au jour le jour la construction. Donc il y a tout un nouveau point, encore une fois, point d'enquête à déployer pour encore une fois dévoiler ces bombes climatiques-là. Mais on a encore vraiment, enfin là le travail que je fais, ça fait 2 ans que je suis à Mediapart, ça ne fait même pas 2 ans, on est encore vraiment dans un travail encore très embryonnaire par rapport à tous les outils qu'on commence à explorer aujourd'hui. Ok, merci pour ces explications sur le journalisme de la calculatrice. On ne sait pas, donc on voit qu'il y a différents types d'enquêtes qui ont lieu. Peut-être, on est très en retard sur le programme, donc on ne va pas s'éterniser, mais peut-être juste une ou deux questions s'il y en a dans la salle sur le type d'enquête qu'on peut mener et ensuite on passera au débat suivant. Madame, vous voulez un micro ? Alors, moi je me posais des questions sur les potentiels lanceurs et lanceuses d'alerte que vous pourriez avoir pour faire des enquêtes et notamment, je sais que chez Total, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les droits humains et donc, est-ce que ça ne serait pas un terreau de personnes qui pourraient être ces lanceurs d'alerte en fait ? Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les droits humains en fait. Enfin, il y a beaucoup d'annonces par exemple sur LinkedIn de spécialistes droits humains chez Total en fait. Donc, je sais que ces gens, ils sont. J'ai pour l'instant, là, cette année, enfin, en deux, trois ans, quatre ans de travail, je n'ai pas entendu parler. En tout cas, moi, je n'ai pas été en contact avec un lanceur d'alerte là de chez Total et y compris de gens qui travaillent sur les droits humains. Donc, il faut comprendre que si on est lanceur d'alerte, c'est-à-dire qu'on va sortir éventuellement des informations et encore mieux, surtout des documents. Si vous sortez des documents, souvent, les documents ne sont pas en possession d'une quantité infinie de gens dans une entreprise. Donc, quand vous êtes un lanceur d'alerte, si vous sortez des documents, il y a de fortes chances que l'entreprise en question, la multinationale en question, sache d'où vient la fuite. Donc, et vous savez à quel point c'est compliqué, même s'il existe aujourd'hui des mécanismes, entre guillemets, de protection, mais ils sont quand même très limités. C'est très difficile avec lanceur d'alerte. Moi, je n'ai pas entendu parler de ces dernières années de lanceur d'alerte qui viennent de chez Total. Et j'ajouterai un petit détail que je voulais ajouter sur la discussion. c'est que pourquoi ce discours et pourquoi nous, on s'est intéressés avec Catherine, mais là, on s'y intéresse tous aujourd'hui et vous aussi, j'imagine que vous êtes là pour ça. Pourquoi on s'intéresse comme ça de manière aussi forte à Total et ces actions aujourd'hui, quand on parle de questions financières ou de questions climatiques, de greenwashing, de projets pétroliers, e-copes en Ouganda, etc. C'est que ces boîtes sont effectivement au cœur du réacteur de nos problématiques sociétales aujourd'hui parce que ce sont les producteurs d'énergie, parce que ce sont des boîtes, des entreprises, c'est vrai pour Total, mais c'est vrai pour Exxon, c'est vrai pour Chevron, pour ConocoPhillips, c'est vrai pour Shell et pour BP. Ce sont des boîtes qui parlent beaucoup aujourd'hui parce qu'effectivement, elles ont besoin de produire un nouveau discours face aux problématiques climatiques qu'on a parce que la prise de conscience devient enfin massive alors que ça fait 40 ans que les alertes sont largement, largement sur le devant de la scène. Et donc, ils essaient de produire un nouveau discours et ils doivent produire un nouveau discours à deux titres. Et c'est pour ça, peut-être qu'on n'a pas tant de lanceurs d'alerte encore de chez Total, je ne sais pas, mais à deux titres. C'est qu'il faut réussir, quand on a une boîte comme Total de 100 000 salariés dans le monde, il faut réussir à convaincre ses propres salariés et éventuellement les nouvelles potentielles ressources dans le corps des ingénieurs français qui accepteraient de venir travailler dans cette boîte dans le futur pour que cette boîte puisse continuer à être productive et continuer à produire du capital pour les actionnaires. Et puis, au fond, la démarche dans laquelle l'entreprise s'est engagée est une démarche qui est vertueuse même si tout ne peut pas se faire assez vite. Donc, ils sont vraiment dans cette énergie-là aujourd'hui. J'ajouterais un troisième facteur si tu permets, parce qu'il y a aussi des enjeux financiers considérables et il faut contre-vaincre absolument tous les marchés financiers et les investisseurs, les fonds de pension et tout ce qui vient, à continuer à leur apporter des capitaux. Donc, ils ont besoin d'un discours climatique, si je puis dire, de montrer qu'ils ont bien intégré toutes les données d'environnement, de respect de la société, etc., qui sont maintenant des critères que demandent officiellement les investisseurs financiers et qui sont à l'origine de greenwashing. parce que s'ils pratiquent tant le greenwashing aujourd'hui, toute cette industrie pétrolière notamment, c'est parce que c'est la finance qui les pousse pour avoir des capitaux, pour avoir d'argent et pour continuer à pouvoir prospérer comme ils prospéraient auparavant. Je voudrais juste rajouter par rapport à ce que disait Michael, qu'on voit bien que les solutions écologiques qu'ils proposent sont en réalité climaticides, puisque planter à la chaîne une mono-espèce et exproprier les gens pour cette raison-là est un véritable crime climatique. Donc, on voit bien, là encore, dans les faits, que les solutions proposées ne peuvent pas être tenables. encore une question. On a déjà un quart d'heure de retard sur l'horaire. Merci infiniment pour le micro. Merci pour tout ce que vous faites pour la vérité du citoyen lambda qui n'est pas au courant de toute la technicité, de toutes les subtilités en matière d'objets d'investigation, que ce soit par une juge d'instruction comme Dame Eva Jolie ou que ce soit par des juges journalistes d'investigation qui sont tellement maltraités maintenant dans notre société et dans nos sociétés, que ce soit par toutes nos ONG qui s'intéressent à des cas précis et particuliers ou que ce soit des simples citoyens lambda qui essayent de comprendre et quand même de faire quelque chose tel qu'ils sont à leur niveau. Je voudrais signaler un cas dans le monde qui est emblématique. C'est quelqu'un qui vient de me le dire tout récemment et qui contient toutes ces situations surréalistes. C'est le Gabon. Au Gabon, il y a eu un avant-total, il y a eu un total, l'avant-total, c'était Elf. Il y a eu un total et puis maintenant, il y a un après-total qui s'appelle Perenco. Perenco, c'est une grosse entreprise, mais je ne sais pas, je ne pense pas qu'elle soit multinationale et aussi autiste et difficile à pénétrer que cela. Donc, c'est une façon aussi d'essayer de jeter de la lumière, de mettre des lampadaires, que dis-je, des spotlights sur ces situations-là. Je ne donnerai qu'un exemple, c'est celui de la Comuf. Il s'agit de l'uranium. Le Gabon était un grand producteur d'uranium. Beaucoup de centrales nucléaires dans le monde actuellement fonctionnent à l'uranium et l'électricité dont nous jouissons, nous, de notre côté, ça vient du Gabon. Maintenant, c'est épuisé, il n'y a plus d'uranium. Mais qu'est-ce qui reste derrière la Comuf au Gabon ? Il reste une terre polluée, il reste des fleuves, des nappes phréatiques radioactives, des populations ignorantes et maintenues dans l'ignorance qui construisent leurs maisons avec du matériel radioactif. En ce moment, avec des briques de terre, en ce moment, Perenco, dans une négligence et dans une insolence terrible, est en train de ravager la mangrove au Gabon et la terre qui n'appartient pas qu'au Gabon, les eaux, la forêt, tout ça, qui nous appartiennent à tous. Journalistes, juges, je vous en prie, allez-y, faites vos investigations. Applaudissements Merci beaucoup. On a entendu ce que vous dites. On va être sensibles à l'entreprise Perenco. Certains de nos collègues ont commencé à investiguer dessus, notamment Disclose, et on va continuer et on va faire de nos mieux dans les mois et les années qui viennent. On vous donne rendez-vous bientôt. On va passer au débat suivant, si vous le voulez bien. Merci à tous les intervenants. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous.